Hey à tout le monde, c'est Lamborgue et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur The Wanted and Dead Adventurer, l'épisode 7 si je me trompe pas, normalement. Oui j'en suis pas complètement sûr mais peu importe, bref c'est un détail. Alors j'ai pas couvert l'épisode 6 mais c'est pas grave. Alors je vais pas vous le résumer en entier mais en gros, le personnage principal passe un examen pour passer au rang supérieur. Au rang, j'ai oublié le rang mais au rang supérieur, le même qu'il était avant de mourir si j'ai bonne mémoire. Et il est dans l'épisode 6 donc il est en train de le passer et là sur cet épisode, sur le début de l'épisode 7, ils ont terminé l'examen en question. Puisqu'ils ont dû combattre un boss, tout simplement. Boss qui était sur la fin du parcours, là où il devait être, après la salle du boss j'entends. Ils ont combattu le boss qui était plutôt stylé. Alors en soi, on le sait tous, le personnage principal aurait pu le tuer en 2 minutes chrono mais c'est pas le but recherché. Puisqu'il était avec 2 autres personnes et qu'il fallait bien que ces 2 autres personnes prennent un peu d'expérience. Et quand je dis d'expérience, c'est du combat. Pas de l'expérience de l'XP. Et de l'expérience par rapport au combat, par rapport à comment il faut le tuer puisqu'il n'y a pas 50 solutions pour tuer un slime. Surtout dans cet univers là. Donc il les a un peu laissé faire. Il les a aidé à certains moments mais sinon en globalité il les a laissé faire. Ce qui en soi est plutôt normal puisque comme il le dit lui-même, il les a pris sous son aile. Alors, il est censé être expérimenté à l'heure actuelle, oui, mais pas forcément plus que ça. Quand je dis pas plus que ça, c'est qu'il est plus que les 2 autres, oui, mais sans être chevronné. Or, étant donné que nous on le sait, oui, il a plus de 10 ans d'expérience au cas où je le rappelle. Donc forcément, il a cette façon de faire, je les prends sous mon aile pour une simple et bonne raison que j'ai de l'expérience, je sais comment il faut le battre. Mais c'est à eux de le faire puisque c'est plus à eux pour le coup de le battre et de le combattre et de réussir à le vaincre. Même si pour l'examen, c'est pas forcément obligatoire. Alors, c'est pas le premier qui remporte la victoire puisque c'est pas au plus rapide, bien entendu. Puisque comme on l'a vu tout le long de l'examen, on peut tomber sur des gens pas forcément très sympathiques. Alors, ils faisaient partie de la guilde, donc c'était un test, forcément. Mais, dans la vie de toujours, ce sera pas forcément un test. Donc voilà, ils ont réussi, ils ont réussi à passer. Ils ont réussi à le combattre, même si le personnage principal aurait préféré ne pas combattre le boss et laisser faire ceux qui sont arrivés juste après eux. Mais étant donné que c'est pas été le cas, donc ils ont dû combattre quand même le boss et ils ont réussi à passer l'examen. Ils ont réussi à passer au rang supérieur, même si au retour, sur le retour, pour aller à la guilde, pour montrer qu'ils ont bien réussi l'examen, là aussi, il y avait des pièges. Sinon, c'est pas drôle. Et en montrant ce que le gars leur a donné dans le donjon, dans le labyrinthe, appelez ça comme vous voulez, c'est pareil, forcément, la réceptionniste était pas très sûre. Mais étant donné qu'ils étaient surveillés tout le long et que la personne qui les a surveillés, c'était le frère de la réceptionniste Chella, on va revenir sur elle un peu après. Puisque tout le long de l'épisode, ça se concentre ensuite sur elle et sur le passage principal. Donc en gros, ils sont tous très contents et ils ont réussi, ils ont réussi, ils sont tous très contents. Et les deux autres auraient voulu que le passage principal fasse partie de leur équipe. Sauf que, sauf que, ben, sauf que, ben, non. Nous, on le sait pourquoi, eux, ne le savent pas, mais l'un des deux le sentira de cette façon-là, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils sont pas les mêmes objectifs, donc il n'acceptera pas, donc il préfère ne pas demander directement. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que les deux autres seront partis, que Chella, la réceptionniste, demandera au personnage principal, c'est-à-dire Lento, Lento, je n'arrive vraiment pas à dire son nom, dans le manga c'est pareil au cas où. Elle a des soupçons, des soupçons sur son identité. Ils se sont doutent un peu qu'il a été reconnu par la réceptionniste. C'est elle qui s'occupait de lui avant qu'il meure, voilà, c'est, du coup, ça aide un peu. Et les deux seules, alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant des options qu'elle porte, à part, donc, elle-même, il y a son frère, le gars qu'on a vu juste avant, qui était en train de les surveiller constamment, pendant l'examen. Il n'y a que ces deux-là qui sont au courant des soupçons que la réceptionniste porte sur notre personnage principal. Et ils signeront un contrat magique pour éviter qu'elle divulgue la vérité sur son identité, au point d'être esclave et d'être l'esclave du personnage principal. Oui, c'est à ce niveau-là. D'ailleurs, lui, il se dira que c'est peut-être un peu abusé d'en arriver jusque-là, mais elle veut vraiment qu'il lui fasse confiance. Et il lui expliquera son histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il revienne, mais qu'il revienne masqué, pour qu'il revienne, ou avec un faux nom, etc. Et ils iront voir, après d'ailleurs, notre chère et tendre Lorraine, ils iront voir Lorraine pour pouvoir qu'elle complète les informations et les dire, etc. Elle testera un peu la réceptionniste, donc Sheila, avant de continuer. Un peu normal en même temps. En gros, c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, Sheila est plutôt étonné que le personnage principal sache aussi bien cuisiner. Voilà. Elle en avait entendu parler. Et bah, il s'avère que c'est plutôt vrai, tout simplement. Ça, et qu'il fait le ménage, etc. En gros, toutes les tâches ménagères qu'on peut penser, tout court, en globalité, c'est lui qui les fait. La lessive, le ménage, etc. C'est lui qui le fait. Oui, la lessive aussi. Réfléchissez bien, les gars. Donc, voilà. Cet épisode était plutôt bon. Le combat contre le boss, c'était plutôt bon. Je l'ai bien aimé. Et l'épisode, en globalité, je l'ai bien aimé. Donc, bah, voilà. C'est plutôt cool. Plutôt reposant, contrairement à beaucoup d'autres. Donc, à certains, tout de moins, t'as un peu plus dans l'action. T'as un peu plus d'action que ça. Mais, bah non, c'était... L'épisode était plutôt bon. Je l'aime bien. Je suis content. Je suis vraiment content de pouvoir enfin le voir. L'animé de cet animé-là. Donc, ouais, non. C'est un épisode plutôt bon. J'ai hâte de voir la suite. Et, alors, on a enfin revu, sur les dernières scènes de fin de l'épisode, juste avant l'ending, on l'a revu, la fameuse aventurière qu'on a vue sur l'épisode 1 et 2. Si ma mémoire est bonne. Et, de même manière, on a vu aussi le maître de guild qui se posait des questions sur le passage principal. Sur l'end... 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 Je sais jamais. Mais, et la réceptionniste dira que, que ce soit l'un comme l'autre, les deux, l'end... Avant qu'il meure et une fois qu'il est mort, dans les deux cas, c'est des personnes... Toutes deux sont des personnes qui sont... On peut leur faire confiance, en gros. Enfin, bref. Sur ce, on peut se dire... On peut se dire que vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Je trouve ce que j'ai pas dit au début de vidéo. Mais, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vous pouvez également commenter si vous avez aimé la vidéo ou même, tout simplement, l'épisode. Ou si vous ne l'avez pas aimé. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Ou... Vous pouvez mettre aussi un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo ou l'épisode. Mais, également, et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de mettre la cloche. Pour ne manquer aucune vidéo, bien sûr. Et de regarder les descriptions, c'est là qu'il y a mes réseaux sociaux. Voilà. Sur ce, écoutez, on se dit... On se dit... On se dit à une prochaine vidéo. A plus, tout le monde. C'était Lamborgue. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501